Yo les gens, moi j'ai un petit peu envie d'aventure, du coup je prends la VR et je vais faire un tour avec Maus. Alors, depuis les épisodes précédents, on avait progressé dans la grotte, dans la caverne, on avait pu en sortir, donc on avait récupéré quand même pas mal de petits objets, des énigmes, on progresse un petit peu dans l'histoire, et là, à la sortie de cette caverne, on a rencontré une personne qui se fait appeler Adairine, et qui se veut être notre amie, mais ça a été assez étrange en fait, parce qu'on a été épuisé, on s'est endormi, etc. Donc on n'en sait pas plus. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on va découvrir à la sortie de cette caverne. Adairine était introuvable. Mais perché en haut d'une falaise au loin, Quill pouvait apercevoir le château. qui lui rappelait ce qui importait le plus. Quill prit une profonde inspiration, et se prépara pour le voyage qu'il attendait. Alors, visiblement, on a l'air d'être sur un nouveau petit puzzle. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit bien compliqué, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je cherche surtout en fait, pour voir s'il n'y a pas un parchemin quelque part, surtout. Après, oui, je pense qu'il faut baisser ça. Ah, il y a un petit truc qui fait de la lumière là-bas. Il y a des chances que ce soit utile. Ou alors, je me déplace là-bas pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux essayer de le prendre. Ah, ce n'est pas ça qui va nous créer un nouveau portail. La dernière fois, c'est ce qui s'était passé, il me semble. Avec un petit fragment de la pierre qu'on a. Oh oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, la dernière fois, ça nous avait ramené au marais. Alors, est-ce que là, ça va être la même chose ? C'est trop rien. Mais on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Exact. On est de retour, on arrêt. Alors, est-ce que... Là, je vois qu'il y a des petites marches qui sont colorées. Donc, je pense que ce n'est pas le moment d'aller pour la grenouille, mais plutôt d'aller voir au niveau du village, ce qui s'est passé. Non ? Ah, ben non. Apparemment, pour rien y faire. Pourtant, moi, j'aurais suivi instinctivement les petites lumières. On va aller voir là-bas. Moi, je vais regarder si à nouveau les plateformes pour les faire bouger ou pas. Alors, peut-être que la grenouille crapaud, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors retour, il était évident que le crapaud ne les voyait toujours pas d'un bon oeil. Tout ça va mal se finir. Quand ils auront échoué à la deuxième épreuve, la petite sera pour moi. Ça me fera un bon dîner. marmonna-t-il sans s'adresser à personne en particulier. Ouais, donc, genre, ça parle de me manger, en fait, j'ai l'impression. Ça parle très, très sympa, ce crapaud, quand même. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça va voir si c'est un ami ou pas. En tout cas, il m'a ouvert cette petite porte, là-bas. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. J'ai entendu dire que vous aviez fait de gros progrès pendant votre périple. La voix résonnait dans les bois. Cependant, vous devez parfaitement maîtriser ce lien entre vous. Alors, le lien, il parle certainement du lien qu'il y a entre la petite souris et moi. Parce que moi, je suis un personnage à part entière dans l'histoire. Et je suis le conteur. Hop, tu vas te mettre là-dessus, toi, pour m'ouvrir le passage. Merci. Alors, il va peut-être falloir... Oui, coucou. Ouais, c'est là-bas qu'il faut aller. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas pris le temps encore d'analyser plus que ça le niveau. Je vois qu'il y a une grande porte ici et il y a un passage là-bas. Alors, est-ce qu'il ne faut peut-être pas que je traverse ici ? Non, j'ai un doute. Allez-y, passe de l'autre côté, toi. Et tu me maintiens ça ouvert. Et là, hop, les petits cubes qui apparaissent. Qui vont me mener à la suite du niveau. Alors, je vais partir par là. Parce que je suis curieux de voir ce qu'on a là, de ce côté. Ah oui. Donc, il aurait fallu que je puisse laisser quelque chose ici. Ouais, coucou, je sais que tu es derrière. Bon, ok, ok, on va là-bas. Hop. Donc, il y a de fortes chances qu'on y passe, mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment de passer par là. Je suis en train de penser, ça fait un petit moment que je n'ai pas tué ma petite souris. Est-ce que je commencerai à avoir un petit peu de talent ? Non, je ne vais pas crier victoire trop vite, à mon avis. Oui, ça pourrait arriver très prochainement. Alors, on va casser des pots. On recasse encore des pots. Ce qui nous rappelle Zelda. Hop, alors ça, ça ne veut pas se lever. On a un bouton ici. Le bouton ne s'active pas. Alors, on a un gros levier là-bas. Ouais, check. Ouais, je l'ai vu le levier. Ah, peut-être que si on passe là, il y a les cubes qui vont apparaître. Exact. Donc, on fait apparaître les cubes. Un nouveau cube. Et là, on va appuyer sur le levier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, mets-nous le feu. Ah d'accord, tu nous ouvres juste les grilles de là-bas. Ah ouais, j'ai failli tomber. C'était pas loin. Là aussi. Mais je ne suis toujours pas tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Alors, ici, on a cet objet qui doit, à mon avis, falloir activer. Un passage là. Là, il y a pas mal de feuilles. Il y a peut-être même un bouton qui est caché derrière les feuilles. Peut-être qu'il va falloir faire tomber les feuilles d'une façon ou d'une autre. Mais je ne vois pas comment. Et au-dessus, on a un super ciel étoilé. Bien, bien, bien. Alors, j'espère qu'il ne faut quand même pas marcher sur l'espèce de corde là, parce que sinon, on est mal barré. Joli. Ça, ça va un peu se rapprocher, à mon avis. Parfait. Et on va ouvrir le coffre. Peut-être qu'on va trouver un nouvel objet. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois ? Oh, un genre d'épée. Il me parait fort sympathique. Tiens. Elle est pour toi. Bien, énerve beaucoup les archans. Plus ils se renforcent, plus il leur sera difficile de vous vaincre. Lecteur, cette épée permet à Quill d'utiliser ta puissance. Alors, ça me dit, il faudrait que j'appuie. Ah, d'accord. Oh, génial. Donc, en gros, je charge, j'appuie. Et là, j'ai pu ouvrir le passage. Alors, qu'est-ce que j'ai ouvert ? Oh là. C'était les mythes, mais ça passe. Alors, ce qu'il y avait autre chose à voir ici. J'ai pas l'impression. Bon, mais on sent que ça va vous faire encore des nouvelles possibilités de puzzle et de gameplay. Avec une nouvelle petite bébête. On va tester un peu notre nouveauté. Ok, 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 ok. Voilà. Hop, un peu de soin pour notre ami. Oula. Allez, tiens. Votre soigne encore un peu. Alors, je vais mettre à l'abri le temps du soin. Ok. Alors, je vais m'éloigner du bord parce que, le connaissant, ça va mal finir, cette histoire. Oula. Hop, je vais tenir ce scarabée. Et, le temps du soin. Tiens. Oh. Alors. Est-ce que c'est fini ou il y en a encore ? Haha. Parfait. Le petit pion ici vient de s'allumer. Et ça, c'est un escalier. Ok. Eh bien, on va prendre place sur l'escalier. Et on va voir où est-ce qu'on va pouvoir grimper. Alors, jusqu'où on peut aller ? On peut aller sur la petite plateforme qui est juste là, a priori. Elle pouvait redescendre. Ouais, coucou. Trop forte. Oh, oui. Allez, on va y aller. C'est parti. Donc là, on monte jusque là. Donc là, j'ai chargé mon coup d'épée. Et je pense qu'il va falloir que je vise les trois boutons qui sont en face. Alors, ne te plante pas, mon ami. Surtout pas comme ça. Voilà. Il va falloir bien se mettre en face et bien viser. Il va falloir qu'elle ne bouge pas trop. Allez. Non, arrête de bouger. Maintenant. Parfait. Voilà. Un d'activé. Super. Alors, maintenant, on va te mettre ici. Tu vas charger ton épée. Parfait. On va se mettre bien en face. Super. Oh, l'autre, il est en bas. On va en profiter tout de suite. On charge l'épée. Ça y est, je commence à comprendre la mécanique du chargement de l'épée. Là, les trois sont activés. Tiens. J'en profite. Je suis à côté. Puis, comme j'ai du talent en saut, je me le permets. J'en profite. Alors, par contre, j'appuie sur tous les petits boutons. C'est bien joli. Mais par contre, j'ai pas forcément vu ce que ça faisait. Si ça se trouve, c'était encore verrouillé la balle de l'autre côté. Et ça me l'a déverrouillé. Je sais pas trop. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. On verra plus tard du coup à quoi va nous servir cette épée. Je pense que ça va nous être utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis tcho. A la prochaine.